Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vous présente le support téléphone orientable à charge à induction de chez Tillyard. Le lien de ce support se trouve dans la description sous la vidéo. Le chargeur arrive dans une petite boîte, comme celle-ci, et donc il est orientable dans toutes les directions et a une puissance de charge de 15 watts. Dans la boîte, on retrouve un câble USB-C vers USB-C, le chargeur avec un double face 3M derrière, une petite protection pour le bouton qui permettra de faire pivoter le support une fois installé, et donc le réglage pour permettre de l'écarter de l'écran en fonction de la taille de votre téléphone. Voilà, ce bouton vous servira à faire pivoter le support une fois installé dans la voiture. Et donc il se plie complètement pour disparaître derrière l'écran quand on ne l'utilise pas. Et voici le port USB-C pour la charge à induction. Et donc une fois replié, il est complètement discret. Allez, on se retrouve dans la voiture pour l'installation. Une fois repéré la position dans laquelle vous allez fixer le support sur le dos de l'écran, on enlève l'opercule rouge du scotch 3M, on positionne le support, on presse quelques secondes, et ça suffit à fixer le support. Voilà, je viens juste de l'installer et je peux déjà le manipuler. le scotch 3M là est vraiment très 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 efficace. Et donc en appuyant sur le bouton, on règle la position qu'on veut. Le support ne bouge plus, il est calé, en fait il y a des crans. Voilà, il y a différents crans, donc le support est bien maintenu en position quand le bouton est relâché. Et donc on peut le faire complètement disparaître derrière l'écran quand on ne l'utilise pas. Là il est très facile, très facile à manier. Bon, il faut juste appuyer sur le bouton derrière tout en le faisant pivoter. Donc vous voyez, d'une main, on peut le manipuler. Il faut juste appuyer sur le petit bouton derrière et faire passer l'écran un par un. Et donc on peut le faire vraiment complètement disparaître derrière l'écran quand il n'est pas utilisé. On le ressort aussi facilement. Voilà, c'est très discret, très sympa. Donc comme vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai installé le même support mais sans charge à induction côté passager. Donc c'est très très discret. Voici la réactivité de la charge. À peine le téléphone posé, la charge commence. Et en mode paysage, donc depuis iOS 17, on a une horloge et la météo qui s'affiche, ainsi que le pourcentage de charge. Voilà, ça reste affiché quelques secondes. Ça ne reste pas tout le temps sur cet affichage-là. Ça passe en mode veille quelques secondes plus tard. Et le téléphone tient très très bien à condition d'avoir une coque MagSafe ou un petit anneau métallique dans la coque derrière si vous avez un Android. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez des commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, laissez-moi vous abonner ! Merci.